paroisses catholiques dans le monde et ici en République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée décalée des suites de la retransmission de la plénière du Sénat. À l'Assemblée nationale, l'audition du rapport des élections de 2018 au centre des discussions entre le président de la Chambre basse, Christophe Mbosso, et le président de la CENI, Cornel Nangar, un commentaire de Sylvie Moebo. Le rendez-vous que la Commission électorale nationale indépendante prend avec l'Assemblée nationale ce le 9 avril prochain sera un exercice qui permettra à la centrale électorale de présenter les éléments qui seront pris en compte dans le cadre de la réforme électorale. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodaponga, a reçu sur ce point-là le président de la CENI, Cornel Nangar. Ce débat républicain mérite que la CENI vienne donner des éléments à la représentation nationale. Et parmi ces éléments, c'est entre autres l'audition du rapport général des élections qui partent, du processus qui part de 2012 jusqu'à 2019, mais aussi donner des recommandations en termes de perspectives pour les réformes qui se préparent. Nous avons donc retenu la date du 9 avril prochain. La CENI devra présenter son rapport général à l'Assemblée nationale, conformément à l'article 28 de la loi organique de la CENI. Pour rappel, l'Assemblée nationale a prévu dans les calendriers de la session en cours un débat sur le rapport général des activités de la Commission électorale nationale indépendante. Examen et adoption des lois autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de la zone de libre-échange... La matérité à l'ordre du jour hier au Sénat. Reportage Sandraniak. ...et à l'examen et adoption de loi autorisant la ratification par la RDC de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. La parole a été donnée au ministre du Commerce extérieur pour expliquer aux élus des élus le bien fondé de ce projet de loi. D'entrée de jeu, Jean-Lucien Boussa a indiqué que cette loi constitue le dossier principal du mandat du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo à la tête de l'Union africaine qui veut rendre opérationnelle la zone de libre-échange afin de briser les barrières économiques qui existent entre les États africains. 54 pays ont déjà ratifié ce traité international à l'exception de l'Erythrée qui traîne encore les pieds, d'où l'appel du ministre au sénateur de pouvoir voter cette loi. Plusieurs sénateurs ont pris la parole après lui pour en savoir plus sur les conséquences positives et négatives pour la RDC de ratifier cet accord. Cette ratification ne va-t-elle pas tuer l'économie et l'entrepreneuriat congolais ? Les conditions économiques et sécuritaires sont-elles propices ? Comment la RDC se prépare à combler le déficit budgétaire qu'elle va enregistrer suite à la ratification de cet accord ? Ces questions et tant d'autres ont été adressées au ministre Jean-Lucien Boussa qui a sollicité et obtenu de la plénière 24 heures pour revenir rencontrer les préoccupations des sénateurs. Ayant salué les interventions des uns et des autres, le président du Sénat, Modeste, Bahatiloukwebo, a indiqué que ce texte est interpellateur pour le gouvernement qui devrait prendre des mesures pour que rien ne soit plus comme avant. Nous voudrions inviter les uns et les autres à une réflexion. Sommes-nous sûrs que même en n'adhérant pas ou en ne ratifiant pas cet accord, dans 5-10 ans, notre situation aura changé tant que nous n'aurons pas changé de comportement, tant que nous n'aurons pas changé de méthode de gouvernance ? Nous devons à un moment donné considérer certaines décisions comme une sorte de stimulus dans la mesure où, au jour d'aujourd'hui, avec le libéralisme économique, nous sommes déjà ouverts aux produits venant de l'extérieur. La seule question ici, c'est juste la taxe ou le droit d'entrée que nous appliquons sur les produits. Et notre crainte est celle de dire « Voilà, nous allons perdre 19% de notre budget et nous allons connaître la baisse de production interne du fait de la concurrence. » Tout ceci, c'est parce que, très souvent, nous avons une vision courte. Une telle décision, si nous la prenons, c'est pour le moyen et le long terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ça que nous ayons de retourner tout de suite si nous ne travaillons pas. Nous devons avoir une vision, nous devons avoir une ambition, nous devons nous remettre en cause. C'est donc ce vendredi que va revenir Jean-Lucien Boussatomba pour donner des réponses aux sénateurs avant que ce projet de loi ne soit soumis au vote à la plénière par le président du Sénat, Modeste Bahatiloukoubou. Le Premier ministre Samaloukoubou a accordé une série d'audience avec le directeur pays de la Banque mondiale, Christophe Carré. Il était question de la confirmation de l'accompagnement de cette institution au gouvernement Samaloukoubou. Le chef du gouvernement s'est aussi entretenu avec le directeur général de la SNEL sur l'amélioration de l'électrification dans différentes provinces. Autre audience, c'est celle avec l'ambassadeur des Suisses en RDC, Pati Tondangou, Marcel Moubilla, Björk Nulussal. La question relative au partenariat entre la Banque mondiale et l'État congolais, voilà ce qui a conduit le directeur pays de cette institution de Bretton Woods auprès du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoubouou de Kengé ce jeudi 1er avril à l'immeuble du gouvernement. Pour Jean-Christophe Carré, la Banque mondiale est prête à accompagner les actions prioritaires du gouvernement Samaloukoubouou. Nous avons discuté de la manière dont la Banque mondiale peut accompagner ses nouvelles priorités. Nous sommes revenus bien entendu sur les secteurs sociaux puisque c'est une des priorités du chef de l'État. Vous savez qu'on appuie déjà la gratuité de l'enseignement dans le secteur primaire. On est revenus bien entendu sur la question de la stabilisation de l'Est où on devrait pouvoir contribuer avec un nouveau projet de stabilisation qui va venir en aide aux communautés qui se démobilise. Et puis bien entendu, on a abordé la question très importante de la gouvernance. Dans un autre décor préoccupé par l'amélioration des conditions de vie de la population en ce qui concerne la desserte en électricité, les formateurs du gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation a eu droit aux explications du directeur général de l'ASNEL, Jean-Bosco Cayombo. Des vols en répétition, des conducteurs en cuivre et des cornières dans le Haut-Katanga risquent de mettre en péril la fourniture en électricité dans cette province et en particulier dans les entreprises minières. Son Excellence le Premier ministre, quand il a appris que l'ASNEL était victime des actes de vandalisme sur son réseau électrique, particulièrement au Haut-Katanga, le Premier ministre a jugé utile de nous faire venir pour que nous lui donnions des amples explications de façon à lui permettre de prendre justement des mesures pour accompagner l'ASNEL de façon à ce que nous puissions résoudre le problème. Le renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Suisse a fait l'objet de l'audience que le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, a accordé à Roger Denzer, ambassadeur de Suisse en République démocratique du Congo. La centrale hydroélectrique des îles au Loalaba et des nouveaux opérationnels c'est grâce aux efforts de l'ASNEL qui attend tout de même le soutien du gouvernement pour améliorer ses services. C'était Kenina Yvette Bakuntima. C'est l'une des vieilles centrales hydroélectriques du pays encore en activité. La centrale des îlots, site énergétique de l'ASNEL SA dans la province du Loalaba à près des 30 km de Colouésie a été construite en 1954. Avec quatre groupes, la centrale des îlots a connu un coup de frein en 2020 avec l'arrêt des deux groupes et une année après d'intenses travaux, les groupes 4 et 2 ont été de nouveau opérationnels, générant ainsi une puissance de 100 MW. Des efforts de l'ASNEL SA qui nécessitent a priori un coup de pouce du gouvernement central pour sa réhabilitation et modernisation. Les chefs de division de la centrale des îlots, cette méga structure fait partie du réseau interconnecté des centrales de la région du sud de Grand Katanga ainsi que de la station de conversion de courant continu des colouises. Vous le savez, les dernières pluies tombées dans la capitale quinoise ont causé mort d'homme. Elles ont aussi rendu certaines routes impraticables. C'est le cas des communes des Matete, Linguala et Kalamu. Les constats sont tout simplement amères. Anastasie Dombou. La commune des Matete au niveau des sous-régions risque de se couper du reste de la ville de Kinshasa. Conséquence, les automobilistes sont obligés de faire un long détour pour accéder à l'humété à l'emba. Cela s'ajoute les embouteillages monstres causés par cet affaissement. Ce trou béant a été longtemps négligé et aujourd'hui aux conséquences incalculables sur la circulation de personnes et de leurs biens. La population ainsi que les conducteurs de véhicules utilisent la route Kiyimbi et Banounou pour arriver à l'emba et ceux qui viennent de l'emba et Rompongaba font la même gymnastique. Depuis 2017 de s'agrandir jusqu'à tel point que le trou a maintenant une grande partie de la route. Nous interpellons aussi le gouverneur de la ville de chez Plastik ça fait une grande inondation du côté de Nguilima et du côté de Kouengé et du côté il y a une grande entrée qui vient de la ville c'est Banounou donc c'est compliqué surtout les soirs et très tôt matin. On ne sait pas qu'est-ce que vous voulez enregistrer ? Que les gens mèrent d'abord et puis vous venez pour venir rendre des victimes c'est quoi vous allez donner aux gens ? ce n'est pas du tout bien ça c'est un petit travail même le bourgoumestre peut faire est-ce que là il faut attendre même le chef de l'État qu'il vienne ? C'est ridicule ! Au croisement des avenirs Yolo Capella et Kimouenza il n'y a plus de passage les grands trous remplis d'eau de pluie empêchent le véhicule de rouler normalement malgré l'intervention de personnes de bonne volonté qui ont jeté des sacs de sable pour faciliter la circulation les problèmes de mer et nécessitent des travaux de grande avergure de la part du gouvernement de la rue publique situation similaire sur les avenirs Kalembelembe Nyangwe Mouchi et Kutu pas facile de circuler par voiture à Kinshasa ces derniers temps Nyangwe Kutu qui n'est pas à Kinshasa vraiment c'est pitié les avenirs Nyangwe Kutu et autres sont dans un état de délabrement très prononcé nous demandons au chef de l'État de déployer une équipe sur le terrain pour une solution adéquate à Kinshasa et à Kinshasa et à Kinshasa et à Kinshasa les travaux évoluent bien à Kinshasa et au Grand Kassai les projets Tilly Jellou n'est pas à confondre avec le programme des 100 jours du président de la république ce projet est financé par l'entreprise Krexet d'ailleurs son DGA Stéphane Mondadi souhaite que les routes de Kananga soient modernisées Robert Ndaï le niveau de modernisation et réhabilitation des routes évolue à pas de gens à Kinshasa et en province au quartier Terre Jaune dans la commune de l'Ancelé l'entreprise chinoise Krexet a bel et bien démarré la construction des caniveaux pendant ce temps au Kassai deuxième étape de lancement des travaux de réhabilitation des routes 35 km au total ont été lancés une marée humaine est venue dire merci au président de la république d'avoir pensé à la ville de Kananga pour les 35 km à réhabiliter et à moderniser à Kinshasa le rapport de l'observatoire de la dépense publique divise la population qui a autorisé les projets de Chilé Jélou ces projets est-il inscrit dans quelle loi de finances le directeur général adjoint de Grexet Stéphane Mondadi explique moi je lance un message à tous les Congolais et Congolaises on doit s'aligner derrière le président de la république dans sa vision dans ses efforts qu'il est en train de mettre pour qu'on puisse développer notre pays j'ai réagi avec beaucoup d'étonnement pour une structure sérieuse on doit tout d'abord rapprocher avoir des éclaircissements et des détails sur le projet que de faire publier quelque chose sur Chilé Jélou qui n'est pas correct comment le financement que nous avons reçu un prêt de la banque nous payons les intérêts dans ces intérêts là nous payons déjà la TVA donc nous décaissons l'argent sur notre propre ligne de crédit mais on vient nous demander de payer encore la TVA ce projet est bien accueilli par la population en Boujimaï un carnaval motorisé dénommé Chilé Jélou a été organisé de l'aéroport jusqu'au lieu de la manifestation une joie pour les est-cassaïens autre chose clôture c'est mercredi 31 mars du dépôt des candidatures des jeunes entrepreneurs au concours de plans d'affaires organisés dans les cadres du projet d'appui au développement des micro-petits et moyennes entreprises lancé depuis le 15 février dernier le dépôt en ligne des candidatures des jeunes entrepreneurs au concours de plans d'affaires organisés dans les cadres du projet d'appui au développement des micro-petits et moyennes entreprises pas d'un PME s'est clôturé ce mercredi 31 mars 2021 comme initialement prévu pour se rendre compte du bon déroulement de cette opération et du respect du délai lui imparti le ministre des classes moyennes petites et moyennes entreprises et artisanat Justin Kaloumba Monangongo s'est rendu dans les installations de l'IF l'un des consultants chargé de l'encadrement des lauréats où quelques jeunes entrepreneurs s'attelaient encore à déposer leur candidature sur place le ministre a engagé une conversation avec les jeunes entrepreneurs ce qui lui a permis de découvrir certaines valeurs mon projet je fabrique les shampoings et les pommades pour les dames pour l'entretien de cheveux des dames donc j'aimais plus mes cheveux alors je tenterais de me demander comment prendre ce en fait de mes cheveux alors que je faisais des recherches je trouvais comment l'oignon que nous utilisons à la cuisine comme ingrédient en fait aura la capacité d'amener la circulation sanguine ou plus chez lui ce qui accélère à l'issue de cette visite le ministre Justin Kalumba n'a pas caché sa satisfaction quant au sérieux qui a caractérisé l'opération de dépôt des candidatures par les jeunes entrepreneurs qui a des jeunes même de 20 ans qui sont lancés dans cette aventure entrepreneuriale ce qui est une très très bonne chose et donc ce jour est très très symbolique pour moi d'après les chiffres qui m'ont été communiqués que nous sommes à environ 4600 dépôts ce qui est intéressant largement à mon avis et qui a même à peu près 3600 qui seraient déjà finalisés ça c'est très bien ça me conforte d'abord à l'idée de vraiment je l'ai dit en début du journal les chrétiens catholiques célèbrent aujourd'hui les vendredi saint passion du Seigneur Jésus Christ voyons pour le moment ce qu'a été la célébration du jeudi saint commémorant le saint sacrement un récit de Jacques Abouba la tradition liturgique catholique a été respectée encore cette année l'église catholique universelle a célébré le jeudi saint le jeudi précédant la fête des Pâques il commémore pour les chrétiens l'institution par Jésus Christ du sacrement de l'eucharistie lors de la scène qui est le dernier repas pris avec ses apôtres avant son arrestation à la cathédrale Notre-Dame du Congo comme dans plusieurs paroisses en République démocratique du Congo à parler aux fidèles qu'avec la messe du jeudi saint l'église commence les tridoumes pascales et s'applique à rappeler la dernière scène Jésus ont-ils poursuivi ayant aimé les siens qui étaient dans le monde les aimant jusqu'au bout c'est au cours de la dernière scène que notre Seigneur a donné à ses apôtres les commandements nouveaux l'amour à la pratique auquel les mondes les reconnaîtra mais le Christ a posé aussi un geste insolite permettant de montrer la nouveauté de son commandement il a lavé les pieds de ses apôtres auquel il confie la direction de l'église c'est pour leur faire comprendre que l'amour est service des autres lui les serviteurs souffrant s'est donné à nous à travers l'eucharistie comme pain et vin pour que nous ayons la vie il s'est donné à nouveau à nous comme serviteurs en nous lavant les pieds quel signe d'humilité et d'effacement les chrétiens ont conclu les célébrants devra suivre le Christ sur la voie de l'humilité et de l'oubli de soi pour être totalement au service de la mission lui confiée par Dieu le jour de son baptême rappelons toutefois que les fidèles ont été invités à poursuivre l'adoration dans l'église devant les saints sacrés le mois de mars vient de s'éclaturer mais pas certainement les activités liées à la femme à l'assemblée nationale par exemple une vingtaine ont bénéficié d'une formation en photographie d'autres ont été sensibilisés sur la gestion des affaires plusieurs activités liées à la femme dans ces condensés 20 femmes au total viennent de bénéficier d'une formation de 3 jours en photographie professionnelle qui a été considérée jusqu'à ce jour comme un métier pour hommes cette formation a été rendue possible grâce au parrainage du député national Gaëlle Boussa avec l'accompagnement technique de Patrick Tété et Mavelle Biaya de J'espère en communication visuelle et numérique parlons du concept égalité vers la présence des femmes dans le plan des études sur la société nous avons voulu donner la chance à ces femmes qui sont passionnées de ces domaines de la photographie qui reste un art graphique aujourd'hui nous avons donné la possibilité de continuer la théorie et la pratique c'est vrai que c'était 3 jours qui paraissent peu mais regardez la profondeur des matières qui ont été abordées ici je peux vous rassurer que ces femmes ont acquis des connaissances importantes en photographie l'implication de la femme dans la gestion de son pays constitue un des engagements du mouvement international des femmes dynamique de l'Afrique 300 jeunes motocyclistes de Kinshasa sont rentrés à l'école de la citoyenneté responsable du civisme et du respect des droits des autres l'objectif poursuivi c'est de lutter contre l'arbitraire et réaliser les meilleures pratiques de l'éducation civique en vue de mieux comprendre les droits et les devoirs des citoyens dans un contexte où la circulation routière est devenue aujourd'hui un enjeu social il est impérieux de former des motocyclistes après bien sûr leur identification conformément au projet 05 du plan d'action MIFDA 2021 une caravane motorisée des motocyclistes qui ont bénéficié de cette formation est partie du rond-point magasin pour déboucher au stade Vélodrome de Kintambo la mise en oeuvre du projet MIFDA pour l'éducation à la citoyenneté à travers le recyclage de formation des taxis men motocyclistes de Kinshasa a bénéficié de l'expertise technique de la commission nationale de prévention routière CNPR L'ambiance était festive les propos eux étaient à la mesure de l'événement le mois de mars qui s'achève a permis aux femmes de la commune urbano-rurale de Maloukou de revenir sur les activités entreprises par ces femmes sous l'impulsion du questeur de l'assemblée provinciale Papy Epiana ancien borgomestre de cette municipalité l'espace Nzamou n'a pas pu contenir tout le monde Maloukou teinté aux couleurs de la femme c'est un pas important de l'économie domestique qui s'adresse et prend de l'élan dans son adresse les questeurs de l'assemblée provinciale atténuent à remercier les chefs de l'état Félix Antoine Tuchekedi pour sa vision qui va dans le sens de promouvoir la jeune féminine en lui accordant une place de choix dans la nouvelle gouvernance et ces mois de mars a permis à Papy Epiana d'entrer en contact avec un nombre important de femmes de cette entité administrative Pendant trois jours du 29 au 31 mars 2021 au colloque international célébrant la clôture du mois de la femme la Fédération des femmes pour la paix mondiale FFPM de la sous-région d'Afrique centrale a échangé par vidéoconférence avec les autres femmes du Gabon Congo-Brazzaville Sao-Tome et Angola autour du thème leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de Covid-19 en décortiquant ces thèmes du mois de mars les femmes ont acquis des connaissances sur le leadership féminin les futurs égalitaires ou la parité après s'en est suivi la présentation de la RDC sur l'éradication probable des conditions qui ont été proposées pour contenir la propagation de la pandémie à Covid-19 notamment le test la promotion des mesures d'hygiène la solidarité entre les nations et mettre Dieu au centre de toutes choses les femmes de la Tchangou ont été sensibilisées sur l'intégration de la femme dans la gestion des affaires de l'Etat à travers une matinée politique nous sommes là dans la commune de Kimbantseke au quartier Ngampagny sur l'avenir de l'école ses alliés de l'UDPS veulent à tout prix voir la femme travailler à bras les corps et participer dans la prise des décisions pour son épanouissement et le développement du pays Félix Antoine Tchiseké dit dans toutes ses actions a souligné le secrétaire général de l'IRCO Armel Kouila une caravane motorisée cadre militante et militants de l'IRCO ont répondu présent à ces rendez-vous au cours de cette matinée politique ces femmes ont répondu à quelques questions à travers la meilleure façon pour le secrétaire général Armel Kouila de se rassurer si le message est passé les gagnants ont bénéficié des pannes et autres surprises à la fin de la cérémonie et puis ces gestes de charité à l'endroit des malades de l'hôpital de Quintambo en difficulté de paiement de leurs factures des précisions avec Jules Lombro L'hôpital de Quintambo est le 31 mars pour cause une trentaine des mamans qui étaient bloquées pour non-payement de soins ont vu leur facture honorée par le fonds Amour de mon pays Amour du prochain un cadeau pour marquer la fin du mois des droits consacrés à la femme pour la circonstance les bénéficiaires n'ont pas tari de remercier la bienfaitrice qui est madame Chantal Mawazot j'étais dénissé avec l'enfant donc je remercie la maman qui a posé ces gestes et qui est humanité à mon endroit je le remercie sincèrement et que Dieu le bénisse que Dieu le prend également parce qu'avec ces gestes en tout cas Dieu va voir le béni et la femme il y a des gens qui ont de l'argent mais ils font ça la chose mais elle est venue en aide aux gens qui s'ouvrent en gagne une paix que la félicité je crois que c'est tout avec ça en tout une enveloppe de 8000 dollars américains a été remise au médecin directeur de cet hôpital pour régler la facture de ces 30 femmes après l'hôpital de Kitambo amour de mon pays amour du prochain accompagné de ses membres a fait la descente à la place rond point Kitambo magasin pour sa donnée comme ils ont l'habitude de le faire la structure amour de mon pays amour du prochain a comme objectif poser des actes de bienfaisance en faveur des Congolais et secourir les personnes en difficulté les hommes et femmes de médias ont décerné des diplômes aux prestataires des services routiers qui se sont distingués reportage la comptoisie routière est et demeure un principe sacro-saint n'est pas négligé fort des secrets d'eau quelques chevaliers de la plume même de l'union des journalistes et communicateurs de la sécurité routière ont décerné des diplômes de mérite au cadre des différentes structures qui oeuvrent dans la promotion de la sécurité routière pour la lutte contre les accidents de circulation ils se sont montrés respectueux de cette règle d'or ces derniers se sont vus primés afin de prêcher l'exemple en ce qui concerne la conduite de l'automobile dans la capitale ville-province Kinshasa consciente des performances notées dans les cadres des infrastructures routières ainsi que dans la logistique la présidente de cette structure encourage ces différents services de continuer dans ces sens nous allons plaider en faveur des droits des usagers de la route nous allons sensibiliser l'opinion pour qu'ils puissent changer de comportement en ce qui concerne la sécurité routière les lauréats ont salué ces gestes des organisateurs et ont continué l'initiative continue en tout cas Handicap International est très content de l'initiative qui a été prise par les hommes et les femmes de la presse chaque 24 secondes il y a une personne qui est décédée quelque part sur une route à cause d'un accident c'est pour cette raison que nous sommes en train de lutter contre les accidents ces lauréats sont considérés ceux qui prennent les risques de s'amuser au volant ils sont censés apprendre aux récidivistes à éviter les risques et les aléas liés à la conduite de l'automobile lancement des travaux de bétonnage de points chauds des routes des deserts agricoles de la province de Kouilou les goûts ont été donnés par le ministre du développement rural Guy Mikoulou redépendant reportage qui ne gire que sur son cheval des batailles les cantonnages manuels permanents trouvent une solution pour les bacs du Boulungou le cantonnage manuel c'est des travaux qui doivent s'effectuer en permanence le premier projet qui a été réalisé c'est réalisé pendant les 6 mois les budgets et annuels et on a réalisé jusqu'au 31 décembre et maintenant on attend encore le financement pour relancer les travaux c'est normal qu'ils nous doutent en terre quand vous ne faites pas 3 mois sans entretien c'est pour ça que je parle souvent des cantonnages manuels permanents ça doit être permanent on ne peut même pas interrompre mais ce qui s'est passé c'est quoi c'est que le budget prévu pour l'année 2020 dès que ce budget est terminé on attend encore une signature avec le FONER j'espère que bientôt le FONER pourra signer le programme d'interférences routières 2021 dès que les moyens seront disponibles les cantonnages vont revenir sur la route nous sommes un ministère des services s'il n'y a pas de financement il n'y a pas de services sur les quelques axes routiers déjà réhabilités le problème des ponts des points chauds ou bourbiers persiste Guimicou Le Pombo décide la pose du béton armé un véritable ingénieur il donne un enseignement technique sur comment faire on va d'abord mettre la terre jaune pour remblayer et niveler la surface après ils vont mettre la nappe pour faire la paillasse cette paillasse là vous voyez qu'elle est faite en barre de 8 et en barre de 10 le barre de 10 en latéral et le barre de 8 en longitudinal donc après maintenant ils vont coffrer là-bas et couler ici un béton de 15 cm et ce communiqué officiel de la radio télévision nationale congolaise la RTNC porte à la connaissance du public un groupe d'escrocs passe dans les hôtels terrasses bars et restaurants pour procéder illégalement à la perception de la rédévance audiovisuelle au nom de la commission nationale des censures la RTNC rappelle que la rédévance audiovisuelle est une taxe qui a été instituée en faveur de la RTNC et sa perception est assurée par ses propres agents munis d'un ordre de mission en outre le paiement de la rédévance audiovisuelle s'est fait exclusivement par banque après la souscription préalable de la déclaration des détentions des appareils récepteurs des missions audiovisuelles par les opérateurs économiques concernés par conséquent la RTNC demande aux ténanciers des bars hôtels et restaurants des dénoncés auprès des services de l'ordre et des sécurités toute personne ou organisation qui se livrerait à cette pratique illégale fait à Kinshasa le 31 mars 2021 signé Kabila Ilunga Ernest ce journal est terminé merci de votre attention merci de votre attention de Mika Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501